Alors d'abord il y a eu des informations qui ont été données de manière informelle aux personnes principalement concernées par l'enquête. Il se trouve simplement que maintenant nous sommes en train de rédiger les lettres qui vont leur être adressées, qu'on doit leur donner une copie du rapport, mais que ce rapport doit être caviardé. Ça veut dire qu'on doit enlever un certain nombre d'éléments qui permettraient d'identifier des personnes parce que nous devons protéger la personnalité de celles qui ont été interrogées par l'enquêteur. Donc c'est un travail juridique assez long et puis nous espérons le faire dans les prochains jours. Qu'est-ce qui prend du temps ? Est-ce que c'est de caviarder un rapport ou est-ce que c'est d'étudier ce rapport qui fait quand même finalement 200 pages plus les annexes ? Alors d'abord le temps d'étudier le rapport, d'étudier aussi les annexes, de vérifier un certain nombre d'éléments et de constater s'il manque des choses ou pas. Et en l'occurrence le constat que nous avons fait c'est qu'il y a quelques éléments qui mériteraient un complément, qui nous paraissaient incomplets malgré l'étendue de ce rapport. Pourquoi est-ce que ce rapport-là doit être vérifié ? Vous nous avez dit qu'il avait été confié à un ancien juge cantonal. Pourquoi est-ce que vous devez vérifier ces moments ce rapport ? Parce que l'enquêteur il a écouté plein de personnes qui sont venues avec des affirmations, qui sont venues avec des documents. Et puis on doit simplement vérifier si tous les documents sont là, si c'est complet, s'il n'y a pas des manques qui pourraient donner un autre éclairage à l'enquête. Il ne s'agit pas de remettre en question le travail qui a été fait par l'enquêteur. Il s'agit simplement de lire pour être certain d'avoir bien compris les choses et de vérifier par rapport à notre connaissance s'il y a une concordance. Quelles sont les mesures que vous allez mettre rapidement en place ? Vous en avez cité plusieurs ce soir. Est-ce que vous pouvez nous en donner peut-être deux, les prioritaires ? Une des mesures prioritaires ça va être de préparer le retour au travail d'un certain nombre de personnes qui sont en arrêt maladie depuis longtemps. Ça veut dire qu'on doit faire une sorte de thérapie sociale et préparer le terrain. On ne peut pas imaginer que des gens reviennent demain au bureau comme si de rien n'était. Donc on doit préparer. C'est des gens qui vont devoir se reparler, qui se sont accusés, qui ont eu à l'égard de leurs collègues des critiques assez sévères. Et ben voilà, il faudra les mettre autour de la table et les faire dialoguer avant que ce soit possible de retravailler normalement. Est-ce que la municipale en charge du dossier du RH est toujours titulaire des ressources humaines, Élise Beuckel ? Élise Beuckel est toujours en charge des ressources humaines. Vous pouvez nous le confirmer ? Ben oui ! On a vu ce soir, en tout cas, un peu, je ne sais pas comment le dire, d'appréhension. Peut-être, elle était assez perplexe, en tout cas dans ses gestes, dans son visage. Quelques froncements de sourcils. Est-ce qu'aujourd'hui, elle est tout à fait d'accord avec l'ensemble du collège ? Ce n'est pas la sensation qu'elle donnait ce soir, en tout cas. Je n'ai pas à commenter le verbal et le non-verbal des collègues de la municipalité. La municipalité est un collège qui fonctionne en collège avec des règles de collégialité. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc aujourd'hui, elle doit s'aligner avec vos propos ? C'est ce que vous nous dites ? Non. Dans toutes les municipalités, il y a des discussions, il y a des débats, il y a des décisions. Et les membres d'une municipalité qui ne seraient pas d'accord avec la majorité doivent accepter les décisions prises par la majorité. Mais je peux quand même vous dire que c'est assez rare. Ce soir, vous avez également mis sur le devant de la scène le SSP. On sait qu'il a mis en lien un article jeudi, à quelques heures, de vous rencontrer en séance. Le SSP a été assez virulent envers la municipalité et vous-même en tant que syndic. Quelle est votre réaction ? Moi, j'ai été assez choqué, indigné, parce que ce n'est pas digne d'un partenaire social. Je veux dire, manifestement, ils ont pris le parti pour un des camps. Il faut savoir que la crise que traverse l'administration communale a généré une dérive clanique et il y a deux camps. Et manifestement, le SSP, la commission du personnel en partie aussi, a pris fait des causes pour un des camps. Alors qu'elle n'a pas la vision globale de la situation. Donc nous, nous avons tous les éléments. Et nous pouvons affirmer que leur position, elle n'est pas correcte. Il y a des éléments mensongers. Et pour moi, on ne peut pas construire un dialogue avec un partenaire social dans des conditions de ce type. Donc je regrette vraiment beaucoup cette prise de position. Merci d'avoir regardé cette vidéo !